Voilà alors je vais vous montrer comment moi je réalise les spinner rig alors déjà moi je prends des hameçons curves en taille 6 parce que pour moi moi je pêche qu'avec ceux là pour moi c'est les mieux alors je prends ceux là c'est ceux là qu'on a vu dans la carte box donc il me faut un hameçon je prends des crimps avec la pince il me faut un petit émerillon spécial spinner rig comme ceci alors je ne sais pas si on voit bien un morceau de gain thermo des petites tuck stein qu'on avait aussi dans la carte box du fluorocarbone et un briquet et j'ai même oublié forcément il faut une petite perle et une petite perle pour bloquer l'hémérillon alors déjà alors moi je prends mon hameçon je passe ma gaine thermo directement sur l'hameçon comme ceci après mon émerillon se passe de l'intérieur vers l'extérieur hop je redescends la gaine thermo dessus et là je vais pouvoir la chauffer je le fais toujours moi avant de mettre le fluorocarbone sinon il faut passer à la vapeur mais au briquet ça marche très bien voilà je fais toujours au briquet comme ça au moins la gaine thermo c'est pour donner du coup ton angle et pour pas que ton hameçon sorte de l'hémérillon donc voilà après je vais passer j'ai encore oublié un truc un micro hémérillon sur la onde de l'hameçon la petite perle pour bloquer le micro et mes rayons pour pouvoir après fixer ma pop-up ou mes maïs voilà alors je mets à peu près en face de la pointe de l'hameçon comme ça dans l'eau ça se met bien comme ça ça va bien se présenter comme ça après du fluoro faut pas très très long c'est l'avantage avec les crims c'est que tu perds moins de filles du coup oui c'est ça je suis passé aux crimps cette année puis c'est très très bien c'est très pratique par contre ils font des boîtes je passe mon crimp sur mon fluoro dans mon fluoro ou plutôt mon fluoro dans le crimp tu passes la meçon tu repasses le fluoro dans le crimp voilà puis après je règle ma boucle une boucle comme ça à peu près comme ça quand c'est dans l'eau ça reste un petit comme ça le montage est bien libre alors moi je brûte toujours un peu mon excès dans le fluoro on sait jamais si ça glisse normalement non mais ensuite dès qu'ils font tu fais une petite boule en fait voilà et comme ça si jamais ton fluoro vient glisser dans le crimp la boule va l'arrêter et du coup ça ira pas plus loin après je prends les tungstens alors ceux là c'est les tungstens extra lourds donc en fait juste un tungstens ah bah ça va arrêter le ça suffit largement ah oui oui j'ai déjà essayé oui oui hop là il est même hyper dur à coulisser tac voilà je reprends un autre crimp comme pour l'hameçon passer dedans après moi je fais des petites boucles j'aime bien je trouve ça plus joli après c'est vraiment pour moi c'est il est tourné tac alors on coupe un peu l'excédent et voilà et voilà et voilà alors je vais vous mettre une pop up pour vous montrer ce que ça donne donc surtout faites bien attention quand vous mettez beaucoup de briquets et n'hésitez pas à mettre un petit coup de poula à la fin de votre montage pour être sûr que ça tient bien il faut qu'il soit bien résistant quoi alors moi je vais bien rentrer ma pop up aller mes rayons dans la pop up hop un petit coup de briquet sur le fil dentaire un tampon et voilà alors là ça va bien se présenter ça va bien se présenter comme ça et ça c'est très très préchant ça marche super bien on a eu de très bons résultats avec oui 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 c'est clair alors là vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est hyper solide voilà super bon bah du coup plus qu'à faire un poisson on a du bip hein ça c'est pas ce qui manque donc le temps n'est pas trop avec nous on a du bip hein oui je suis pas pauvre